Bonjour Alexandre Bequet, c'est IADesign. Aujourd'hui je vais vous partager une petite astuce InDesign pour ceux qui ne connaîtraient pas. Quand on importe du texte, on peut faire fichier importé, ctrl D ou glisser directement de la fenêtre, on glisse directement sur son nouveau document. Ici je vais déplacer la fenêtre. Si je fais ça, j'ai mon texte qui va être collé dans mon document, avec ici le petit plus rouge qui m'indique que j'ai du texte en excès. Une petite chose à faire, pour ceux qui font du texte au kilomètre, où il y a beaucoup de texte à faire, c'est ici. Je vais vous refaire la manip. Si je fais ça, vous voyez ici au curseur, j'ai un angle en pointillé. Il suffit que j'appuie sur majuscule, vous voyez, et là si j'appuie sur majuscule et que je clique, au miracle, j'ai tout mon texte qui s'est placé avec le nombre de pages voulues. Vous voyez, j'ai fait un texte, donc c'est du texte de substitution au départ, que j'ai collé dans Word pour faire un petit document. Et vous voyez que tout mon document est dedans. Donc ici j'ai 21 pages en un clic. Alors, je vous remonte la manip. Ici, si je le fais une fois, juste mon texte qui se met comme ça. On a juste, voilà, sur la première page, j'ai fait juste une page et mon texte qui s'est mis là. Un petit CTRL-Z, la touche magique majuscule, on clique, et InDesign remplit toutes les pages avec le texte voulu. Voilà, c'était une toute petite astuce InDesign. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à partager, à commenter, à demander ce que vous avez besoin. Plein de vidéos arrivent en février. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.